Salut à tous et bienvenue au nouveau numéro du Longe. Aujourd'hui, on va parler natation synchronisée. Pour ça, on reçoit les deux spécialistes françaises qualifiés pour les Jeux Olympiques. On va en parler. C'est Margot Chrétien et Laura Auger. Salut les filles. Salut. Et vous n'y couperez pas comme chaque semaine le portrait des athlètes. C'est Loïse Kahn qui s'y colle. Oui alors bonjour les filles. Alors Margot Chrétien tu as 23 ans, tu mesures 1m72 et tu es née à Angers, Laura Auger. Tu as 24 ans, tu mesures 1m75 et tu es née à Marseille. Alors toutes les deux, chacune de votre côté, vous avez commencé la natation synchronisée un peu par hasard et apparemment vous êtes selon vous pas les plus doués mais bon pour moi vous êtes à mon avis les plus déterminés puisque vous êtes les deux qualifiés aux Jeux Olympiques. Alors votre complicité coule de source. D'ailleurs votre amitié dure depuis maintenant 12 ans et vous avez nagé ensemble pour la première fois en 2007. Donc ça commence à faire. Il y a une vraie complicité entre vous forcément et elle est indispensable cette complicité dans votre discipline. C'est un vrai binôme quoi vous formez quoi. Je sais pas si elle est indispensable mais en tout cas pour nous c'est un vrai atout quoi. On est amis depuis 2007, voilà c'est ça 2004. On a fait nos premiers stages en 2004 et on a été amis en 2005. Mais c'est une posture obligatoire quand on fait votre discipline à passer tant de temps dans l'eau ensemble à répéter etc. Il y a des grandes comme ça qui se détest non ça n'existe pas. Ça arrive. Pas qu'ils se détestent mais qu'ils savent bien travailler ensemble là mais après qu'ils se détachent très bien en dehors du bassin quoi. Nous après depuis depuis qu'on a des téléphones portables on s'appelle Dans l'eau. Moi je suis trop curieuse. Il y a des équipes vraiment qui s'aiment pas. Elles sont toutes les deux en ensemble et elles ne s'apprécient pas du tout à l'étranger par exemple. En duétiste on n'a pas vraiment d'exemple mais ça peut arriver que ça se passe pas bien en dehors de l'eau mais que dans l'eau ça se passe très bien. Nous on a eu du mal au début parce qu'on s'entendait tellement bien hors de l'eau qu'on était vachement dans l'affect dans l'eau et on avait du mal à être professionnel en fait. Maintenant ça va mieux avec le temps on a réussi à faire la paire des choses mais maintenant c'est devenu un atout mais c'est vrai qu'au début c'était compliqué. Alors moi j'ai appris plein de choses en m'intéressant à votre discipline. Chose que je ne savais pas du tout c'est que quand vous vous entraînez évidemment il faut être synchronisé donc ça c'est la difficulté majeure de votre discipline mais vous vous entraînez avec un miroir dans l'eau je ne savais pas ça. C'est génial. Oui ça c'est pas obligatoire par contre. Mais vous le faites systématiquement c'est à dire que vous. Oui. Moi oui parce que j'ai des très mauvaises sensations et j'ai besoin de voir les choses pour corriger. Mais après toutes les piscines ne sont pas aussi bien équipées qu'à l'INSEP. On n'a pas des miroirs partout et des fois ça peut être trompeur justement parce qu'on est tellement habitué à pouvoir voir ce qu'on fait quand on se retrouve dans une piscine sans miroir. Comme en compétition il n'y a pas de miroir. Alors comment ça se passe ? Il y en a une. Laquelle des deux observe l'autre ? Vous ne vous observez pas du tout ? On se guette toutes les deux et on se sent quoi. Oui c'est vraiment du feeling quoi. Des heures et des heures de répétition. C'est vrai que d'ailleurs je crois que la natation synchronisée c'est le sport à l'INSEP qui s'entraîne le plus avec les GRS. Moi j'ai ce souvenir là vous êtes là tout le temps. Vous avez tout le temps les cheveux mouillés. Tu sais c'est incroyable. Elles s'entraînent tout le temps. Il y a un autre truc qui m'étonne dans votre discipline c'est la respiration. Comment vous gérez ça ? Vous êtes des spécifiques. Vous êtes des reines de l'apnée finalement non ? Pas tant que ça. C'est pas vraiment l'apnée en fait. C'est vraiment le lactique dans les jambes et dans les bras qui fait mal. Mais l'apnée en vrai on la travaille mais on ne se rend même plus compte. Ouais en fait on la travaille dans la Corée mais on ne travaille jamais d'apnée statique en fait. On ne sait pas vraiment. Vous ne faites jamais plonger en apnée pour ça non ? On ne sait pas à combien de longueurs on peut tenir en apnée par exemple. Non on n'en fait jamais. En fait c'est instinctif par rapport à votre chorégraphie quoi. En fait on travaille l'apnée mais avec le cardio quoi. On va travailler par exemple 25 apnées mais avant on aura fait un 50 crawl sprint pour faire monter le coeur. Ah non mais vous nagez quand même aussi. Oui oui on nage. Mais une grande capacité pulmonaire quand même parce qu'il faut rester sous l'eau quoi. C'est un vrai truc quoi. Moi j'ai une question complètement bête à poser. Je préfère le préciser avant. Comment vous faites pour rester à la surface ? On a des muscles. On peut les montrer. On a des muscles qui nous permettent de faire des appuis. On a toutes sortes d'appuis. En fait quand on a la tête en bas on se sert de nos bras et quand on a la tête en l'air on se sert de nos jambes. Et voilà après on force beaucoup. Et il faut s'aider aussi des étirements, de sentir la poussée d'archimède, le gainage. Ça ne dure pas très longtemps en fait votre choré. On parle de chorégraphie carrément. La plus courte des chorés elle dure 2 minutes et la plus longue c'est en balai d'équipe. C'est 5 minutes le combiné ou 4 minutes 30 ? 4 minutes 30 mais nous là pour les jeux c'est 2 minutes 30 et 3 minutes. Et aujourd'hui vous êtes dans la création. Vous essayez de trouver de nouveaux trucs pour surprendre justement ça fait partie de votre boulot ça ? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui là on est vraiment dans la finition mais en début d'année on a cherché des nouvelles choses justement pour surprendre. On a créé un duo technique. Normalement la création d'une chorégraphie ça dure des mois et des mois. Et là cette année on se sentait vraiment connecté. On a trouvé une musique qui nous parlait à toutes les deux, enfin toutes les trois avec l'entraîneur parce qu'on est quand même en corrélation. On nous a mis la cordelle départ. C'est quoi comme style de musique ? Rio c'est la santa. C'est bon ça. Et en fait on a monté la Corée en même pas une semaine et la Corée n'a quasiment pas bougé depuis tellement on a trouvé des belles choses et qu'on était en osmose sur ça. Alors on a un athlète qu'on aime beaucoup dans cette émission. Il est boxeur ici à l'INSEP et ce qu'il aime par-dessus tout c'est suivre les entraînements. On va accueillir Marcus Géviat en grande forme. Bonjour. Un des boxeurs de l'INSEP. Salut Marcus. T'es allé voir leur entraînement forcément. Et oui et moi ce qui m'a marqué lors de cet entraînement c'est qu'il y avait une analyse vidéo qui était faite à chaque fois que vous finissiez de répéter vos chorégraphies. C'est Julie Fabre. D'ailleurs votre entraîneur filmait tout. Qu'est-ce que ça vous apporte cette analyse ? Du visuel et de la précision sur les comptes parce que des fois à l'œil nu on ne capte pas bien la précision des fautes. On ne sait pas exactement qui est sur les comptes, qui ne l'est pas. Et voilà c'est juste plus de précision, revenir au ralenti. Maintenant on ne le fait pas toujours l'analyse vidéo. Ça dépend des périodes. Quel est votre secret pour avoir toujours ce sourire quand vous faites du sport ? C'est exactement la même question. C'est quoi le truc ? C'est une âme en fait. En fait c'est une habitude déjà et en fait on joue un rôle en fait quand on est dans l'eau. On cherche à aller plaire au jury et puis moi je sens vraiment, nous c'est notre qualité aussi, on dégage quelque chose. Notre sport il est artistique quand même après tout et surtout on doit aller toucher des gens donc forcément en tirant la tronche. Est-ce que parfois c'est du jour de sourire ? Est-ce que vous luttez tout le temps contre les... Il y a des fois où on essaie de raconter une histoire, donc par exemple dans notre duo libre, on est plus à un moment, on est plus sur un peu de la souffrance. On essaie de partager plusieurs émotions avec le jury quoi. Il faut qu'il ressente en fait ce qu'on essaie de dégager. D'habitude elles jouent ensemble l'une avec l'autre, cette fois elles seront l'une contre l'autre, c'est le défi du lounge et aujourd'hui c'est baby foot. Allons-y les filles, c'est qui ? C'est Eloïse qui jette la balle et c'est la première marque qui gagne. Elles sont au taquet ! Et tout était autorisé les filles. C'est plus de la chance là. C'est ce qu'on dit quand on perd en général. Bah oui on est joueuse ! C'est la première fois que je m'y suis cachée. Allez venez on se rapproche pour se dire au revoir les filles. Viens 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 rejoindre vous Margot, qu'on voit encore une fois ton joli sourire, sans maquillage et sans le pince-nez cette fois-ci. On vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, un beau voyage à Rio, merci pour ces confidences et on se retrouve très prochainement pour une autre émission avec d'autres champions ici à l'INSEP. Bye bye ! Salut !